Monsieur le Président, chers collègues, je vais rejoindre ce qu'a dit notre ami Jean-Luc Dabassano, la création de l'acte ferroviaire et le boulot-nouis-gumbal d'Igour est une excellente nouvelle pour les habitants du sud de l'agglomération en aise. Notre groupe votera dans cette délibération, bien évidemment. Mais au-delà de ce projet, nous sommes tous convaincus que les déplacements sont des enjeux majeurs pour le développement de la métropole, pour son attractivité. Monsieur le Président, vous et nous, voulons que Lyon devienne une capitale européenne, c'est louable, et elle en a les qualités dans de nombreux domaines. Mais qu'en est-il au niveau des déplacements et des infrastructures de transport en commun ? A Barcelone, la quasi-totalité des villes à moins d'une heure du centre sont desservies par un fort cadencement. Il y en a de même pour Francfort, pour Stuttgart ou encore Berlin. Toutes les métropoles au rayonnement européen bénéficient d'une desserte ferrée efficace de type RER. Le CEPAL, lui-même, nous invite à construire un RER à la Lyonnaise. Et pourtant, rien n'avance. Et pourtant, créer une alternative à la voiture en ville et en banlieue est bénédique pour tous. Parce qu'abandonner la voiture, c'est créer un peu plus de pouvoir d'achat, mais c'est aussi une occasion de faire un peu plus de sport. Alors, à Copenhague, 33% des déplacements se font en vélo. Vous allez me dire, c'est une modèle. Mais la moyenne des villes allemandes, c'est 15%. Ici, à Lyon, malgré vélo depuis 11 ans, le vélo, c'est 2% des déplacements dans la métropole. Même si le progrès du jour nous indique une augmentation de 10% au centre-ville de Lyon. Voilà pourquoi peut-être en 2015, la qualité d'air était si mauvaise qu'un jour sur deux sur Lyon. Nous partageons tous le même constat. Dans l'hypersensle, le maillage tramant et métropus permet de limiter l'utilisation de la voiture. A la Confluence, nous sommes même capables de tester une innovation, la navette électrique s'en joue fort. Oui, mais ailleurs dans la métropole, en périphérie. Comment peut-on se passer d'une voiture ? Impossible sans une alternative de type RER. La bandue continuera de prendre sa voiture, à encrasser ses poumons plutôt que d'adopter le vélo ou la marche. Sans alternative à la voiture, ce sont des journées de productivité d'ouvriers, d'employés de cadres qui sont perdus. Ce sont des journées de recours ou de bien-être gaspillées dans les bouchons. Et sans alternative, tous les grands Lyonnais suggèrent, car au XXIe siècle, personne ne peut vivre sans se déplacer, car se déplacer, c'est sourire, c'est vivre. Prends l'exemple de notre secteur, le sud-ouest de Lyonnais. Mais la même histoire peut se vivre de partout, dans la métropole. Vous le savez, vous le voyez comme moi, tous les matins, les arbres routiers sont saturés. La A7, la 450, la RD 396, mais aussi les ponts, Mont-Gernaison, Mont-Gibor, mais plus bas, le Saint-Romangal aussi. Depuis Grigny, par exemple, il faut 40 minutes pour se rendre à Lyon en voiture. En bus, c'est plus d'une heure. Et pour quelle fréquence, aux heures creuses. En train, nous sommes simplement à 14 minutes du métro d'Houlin, à 17 minutes de perrage. Mais un seul train, toutes les demi-heures, aux heures de pointe. Une heure et une heure et demie, aux offreuses. Et tout cela avec un ticket qui ne permet même pas de prendre le métro derrière. Qui peut croire que nous étions une alternative crédible à la voiture entre Grigny et Lyon ? Si nous sortons de la métropole, on peut regarder aussi du côté de Loire-sur-Ronde, Condrieux. Les voies existent, elles sont électrifiées et aucun train de voyageurs. Pourtant, entre Houlin et Condrieux, c'est 120 000 habitants, juste sur la rive droite. Et bien souvent, ils travaillent tous à Lyon. Pour nous déplacer, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre notre voiture. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique. Une infrastructure ferroviaire électrifiée à deux voies existe entre Lyon, Gibor et Condrieux. Avec une connexion au métro d'Houlin et au TCL. Cinq communes, Houlin, Grigny, Vernaison, Birminy, Gibor et prochainement Irigny, disposent déjà d'une gare opérationnelle et de partir de relais. Avec un collectif d'un certain nombre de maires, une quinzaine, et de parlementaires, nous, et dans l'attente de nos mots qui veulent dire que la nationale ragne, nous portons le projet de création d'un RER sud. La présence de ce réseau ferré entièrement électrifié consiste à une chance historique pour la métropole de se doter d'un RER à moindre coût. Parce qu'avoir les gares, c'est bien, parce qu'avoir les parcs de relais, c'est bien, mais sans un cadressement rapide, c'est-il l'usard de tenir des résultats. Alors vous allez me dire, pourquoi ici et pas ailleurs ? La question n'est pas là, c'est ici et ailleurs. C'est les deux. En fonction des opportunités et du logique de réaliser ce projet, est selon nous celui qui est techniquement et financièrement le plus faisable à court terme. Mais bien sûr, il faudra à terme faire des RER ouest, des RER nord, des RER est. Ce ne sont pas les points cardinaux qui sont importants. Et ces questions de transport, nous, conseillers métropolitains, nous devons avoir une vision d'ensemble, et une seule ambition, nous devons agir. Car, je vous le dis avec une forte conviction, si nous ne créons pas de véritables RER, nous ne serons jamais une capitale européenne en matière de transport. Dans l'intérêt général, nous nous sommes retrouvés, pour voter en faveur de cette délibération, j'ose espérer que nous serons capables de nous retrouver sous une unité pour des projets de RER, de l'agglomération lyonnaise en général. Le Sud pourrait servir d'exemple pour d'autres. Le chemin est encore long, je l'entends, mais ce sont les premiers cas qui comptent. Aujourd'hui, c'en est un. A-t-on ce pas pour faire avancer avec la région, avec le conseil de départemental, avec les maires et les SNCF, pour construire finalement une idée un peu plus neuve, des RER à la lyonnaise, qui sont marquées dans le CERN ? Merci.